Bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Tommy Oden et je vous souhaite la bienvenue dans ma vie, l'émission exclusive à ceux qui me suivent sur ma chaîne My Game sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez sérieux. Écoutez, je ne penserais pas péter de coche dans cette émission-là, cette vidéo-là, mais on va parler des choix, des choix importants dans la vie. Donc, écoutez, la plupart des gens qui me suivent sont quand même relativement jeunes. Si je me fie à ceux qui ont commenté mes vidéos, qui m'ont envoyé des messages sur Facebook récemment, c'est quand même du monde qui sont assez jeunes. Donc, écoutez, je ne suis pas mieux que vous autres, j'ai à peine 25 ans, mais je trouve que 25 ans, ça commence à être l'âge. Ça commence à être l'âge que tu as le droit de dire « Ouais, quand j'étais jeune, j'ai fait ci, quand j'étais jeune, j'ai fait ça ». Tu commences tranquillement, pas vite, à avoir le droit, OK? On s'entend que je n'ai pas 30 ans non plus, mais je me le permets. Fait que dans la vie, il y a des choix que tu dois prendre, puis c'est important de les prendre vraiment jeunes, plus jeunes qu'à 25 ans, je vous dirais. Écoutez, un des très mauvais choix que j'ai fait, étant plus jeune, c'était de lâcher l'école en secondaire 4. J'étais un gamer vraiment addict, intense, je ne faisais que ça de ma vie. Puis pour moi, travailler, ça me faisait chier parce que ça m'empêchait de gamer. Et puis, aller à l'école, ça me faisait encore plus chier parce que je devais me pointer à une place, je ne gagnais pas d'argent, puis en plus, ça m'empêchait de gamer. Tout ce qui m'empêchait de gamer, ça me faisait énormément chier. Fait que moi, je vous parle de ça aujourd'hui parce que, écoutez, plus tard, après avoir fait quelques années en restauration, écoutez, j'ai été cuisinier, j'ai commencé comme plongeur, je suis monté comme cuisinier, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, après ça, j'ai commencé à vouloir plus parce que j'ai fini par me faire une copine. On a commencé à vivre ensemble, à vivre en logement ensemble. Et puis, il vient un temps où tes besoins sont vraiment nettement supérieurs à ce qu'ils étaient avant. Donc là, tu ne dépends plus de tes parents dans la vie pour tout te payer, tu dépends seulement de toi-même. Donc, il faut que tu génères ta propre argent, il faut que tu sois capable de subvenir à tes propres besoins. Et puis moi, mes besoins, c'était d'avoir un logement, d'avoir une auto, de me payer de la bouffe, puis j'en passe. Fait que quand ça, ça commence à rentrer en ligne de compte, tu vas avoir plus. Puis vu que j'ai lâché l'école, moi, je n'avais même pas mon secondaire 5, j'ai fait tous les calistes de jobs, de trous de cul, du caliste de fin fond de la marde, du baril de trous de cul qui n'a rien fait de sa vie, à part manger des Cheetos, lâcher l'école, puis gamer. Je les ai faits ces jobs-là. J'ai fini par comprendre que dans la vie, tu as deux choix en général. Non, tu as trois choix. C'est ou que tu as lâché l'école, tu n'as pas de secondaire 5, tu pognes une job quand même le fun avec une belle ambiance, une belle ambiance, tout ça, mais qui n'est vraiment pas payante. Genre, souvent, c'est du salaire minimum. Ou bien non, tu pognes une job qui est super payante, mais c'est une crise de job de shop que tu vas faire la même chose toute la journée, puis ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Ou sinon, tu t'en vas à l'école, tu vas étudier, et puis tu ressors de là avec tous les trophées du monde, mon ami, et une belle grosse paye qui t'attend, puis une job qui va être le fun, stimulante, dans laquelle tu vas avoir envie de t'investir. Comme je vous le dis, moi, à un moment donné, j'avais découvert que, caliste, j'ai besoin de plus d'argent. L'épicerie, ça coûte pas loin de 120$ par semaine. Le logement, c'est 400$ par mois à moins de seul. Chris, le gaz du char, ça coûte 60$ par semaine pour me rendre au travail. Chaque semaine, j'ai besoin de plus d'argent. Fait que, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien, vu que tu n'as pas de scolarité ni rien, tu décides de faire des jobs de shop. Puis je vous le dis, les amis, ça, là, il n'y a rien qui te décalisse plus un moral que ça. Il n'y a rien qui te décrisse plus un corps que ça. Tu fais les mêmes mouvements toute la journée, puis je vous jure, je vous jure, là, les jeunes qui écoutent, là, actuellement, là, pensez-y avant de dormir chez l'école, parce que je ne sais pas si ça vous tente de faire le même mouvement à longueur de journée, que tu vois défiler des poteaux toute la journée devant toi. Et si tu en as 14 000 à faire, bien, ton boss, tu veux que tu en fasses 16 000. Fait que tu vas en faire 16 000, que tu aies mal au dos, que tu aies pas mal au dos, que tu sois malade, que tu sois fatigué, que tu sois brûlé, que tu sois épuisé mentalement. Le boss, il s'en calisse. La machine, elle s'en calisse. Elle, elle roule à 15 poteaux à la seconde, puis elle les passe sur les poteaux, puis « Ah ouais, t'as d'affaires à fournir, mon chum. » T'as d'affaires à suivre le rythme. Fait que si tu veux pas avoir affaire à des crises de job de même, ou des jobs qui sont le fun, mais qui sont tellement pas payants, que tu vas te poser la question, « Ouais, j'aimerais-tu prendre le paquet de gomme qui est en spécial à 50 cents quand t'es dans une caisse de dépanneur pour payer ton gaz qui te coûte trop cher. » Si tu veux pas en venir là, le jeune, je te dis tout de suite, reste ces bancs d'école, finis ton secondaire 5, puis essaye de trouver une place pour te placer. À cette heure-là, je veux dire, avec un... Écoute, si tu veux pas faire 3 ans de cégep, comme moi, je voulais pas faire ça du tout à l'époque, si tu veux pas faire 3 ans de cégep, tu veux pas faire d'université, trouve-toi un DEP, man, un diplôme d'études professionnelles. Tu peux tellement faire des belles jobs avec ça, des jobs qui sont intéressants, que les salaires sont quand même concurrentiels, puis tout ça, ça vaut la peine de s'investir. C'est un an, un an et demi, peut-être 2 ans de ta vie, mais c'est un 2 ans qu'après ça, là, t'as la paix, parce que je vais vous dire de quoi, là. Entrocher 2 ans pour un DEP quelconque, moi, actuellement, le mien, il me dure un an et demi, là. Entrocher un an et demi pour un DEP ou souffrir de mes mauvais choix, toute ma calisse de vie, puis voir des poteaux défiler dans ma face à longueur de journée, puis en soulever 14 000 par jour, moi, je vous le dis, le choix, il est quand même assez évident, puis il est quand même assez facile à faire. Puis le pire, c'est quand vous allez vous rendre compte que là, vous êtes en train de devenir parent, tu sais, ça allait bien avec ta blonde, tout ça, tu deviens parent, là, t'es comme, calice, je veux-tu vraiment être malheureux, comme ça, toute ma vie, genre, à ma job, rentrer chez nous, puis être tellement brûlé par mon estide travail de merde, mais qui est quand même payant, mais que c'est de l'estide vidange. Ça me tente pas de rentrer tellement brûlé que j'ai même pas d'énergie pour mes enfants, pour ma blonde, pour ma vie, pour mes projets. Écoute, à un moment donné, là, t'as des choix à faire dans la vie, puis il faut que tu fasses les bons jeunes, je vous le dis. Moi, actuellement, là, écoutez, j'ai 25 ans, j'ai un quart de siècle, un quart de siècle, savez-vous combien qu'on vit de temps en général? On vit 75 ans en général. Fait que moi, dans deux fois mon âge, encore, là, je suis mort, là, il est trop tard la vie, là. Vous allez voir que ça passe vite depuis que j'ai 18 ans, là. C'est incroyable. Depuis que je travaille, les semaines passent vite. Là, à cette heure, je suis rendu papa, fait que là, je travaillais, puis en plus, je rentrais chez nous, il y avait le petit, puis tout ça. Écoutez, ça passe incroyablement vite. Vous en reviendrez même pas. Un année, là, c'est rien. Ça fait déjà quasiment trois ans que j'étais avec ma blonde, puis je suis comme, holy shit, man, ça fait trois ans déjà. Puis dans ma tête, là, c'était hier. Dans ma tête, c'était hier que je voyais mon garçon net, que c'était le plus beau jour de ma vie, qui se défilaient sous mes yeux. C'est comme si c'était hier, puis ça fait déjà dix mois. Mon gars, il est sur le bord d'avoir un an déjà. Fait que les décisions, je les ai prises, les bonnes décisions plutôt, je les ai prises vraiment à tâches. Je les ai prises à 25 ans. J'ai décidé de reprendre le chemin des études. Donc actuellement, j'ai mon secondaire 5, et puis j'ai déjà, je vous dirais, le tiers de mes études de fait en soutien technique, en informatique. Puis écoutez, tant qu'à moins, autant que des fois, je suis comme, c'est-tu que c'est la pire des décisions que j'ai prises de faire ça, parce que je suis fucking pauvre. J'ai pas assez de temps devant moi pour travailler. Puis je manque, tu sais, des fois, on manque d'argent, veux, veux pas. Il y a des babelots qui arrivent, puis tout ça. Puis t'es comme, comment je vais faire cette mois-ci, toute cette semaine? Il faut que je trouve une solution là. Écoutez, j'ai tellement, j'ai déjà tellement eu de la misère à arriver que j'en ai passé des pamphlets, OK? J'allais voir un gars, ce gars-là me donnait genre une boîte de 1800 pamphlets qu'il fallait que je calisse les fenêtres des chars, puis je l'ai faite, là. J'allais dans tous les parkings de la région, puis j'allais crisser des pamphlets dans les fenêtres avec tout le monde qui me criait aux oreilles comme quoi ils voulaient pas avoir de crisses de pamphlets, qui voulaient pas me voir la face. Puis d'après moi, s'il y aurait eu, si ce monde-là aurait eu la chance, ça aurait été légal de m'écraser le front contre un bord de trottoir avec leur talon, je pense qu'ils l'auraient faite tellement qu'ils maïssaient de mettre un calice de pamphlets sur leur fenêtre. Mais moi, je venais d'avoir un garçon à ce moment-là, je venais de déménager dans un logement qui était plus cher, j'avais besoin de cet argent-là. Puis tout ça, je me disais, astis que je suis pas chanceux, tout ça, mais à un moment donné, je me suis mis à y repenser, je me suis dit, c'est toutes des répercussions de la décision que j'ai prise de lâcher l'école secondaire dans le passé, puis de lâcher prise dans tout, dans la vie en général pour gamer. Tout ce que tu fais dans la vie, ça va avoir une rétroaction dans le fond. Il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à ça et ça va te revenir en pleine face si c'était un mauvais choix ou pas. Donc, c'est toujours d'être conscient de dire, OK, ça va être quoi les répercussions de tout ça. Ne jamais prendre à la légère une décision qui pourrait changer le courant de ta vie. Puis les jeunes, on dirait qu'on s'en rend pas compte quand on est jeune. L'école nous fait chier puis tout ça, mais c'est important, caliste, parce que de se plaire à sa job, écoutez, on passe au moins le tiers de nos vies, même plus que ça, à nos jobs, caliste. Fait que c'est important d'aimer ça un peu, là. C'est important puis c'est important de ne pas être épuisé par avoir ce sentiment d'épuisement-là tellement total après ta job que tu n'as plus rien, tu n'as plus le goût de rien crisser. Tu trouves que ta vie est chiante même puis tu sais que le lendemain, ça recommence puis la semaine prochaine, ça va recommencer encore puis tu n'as pas le choix. Tu te sens prisonnier de ta situation, tu te sens prisonnier des choix que tu as faits dans le passé. Puis tu sais, comme je dis, il n'est jamais trop tard pour se rattraper, là. Mais je vous déconseille tellement, là. Encore une fois, je parle aux jeunes qui écoutent, là. Je vous déconseille tellement de virer votre vie à l'envers juste pour vous pogner le cul, hostie, puis rien qu'on le sait chez vous, puis gammer ou fumer du pot ou je ne sais pas quoi, là. Fait que moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire puis honnêtement, j'ai vraiment hâte d'intégrer mon métier en informatique. J'ai vraiment hâte d'avoir non seulement une belle paix, mais des bonnes conditions de travail pour une fois. Pas travailler à la grosse chaleur, pas travailler à faire des mouvements répétitifs toute la journée. C'est comme si, tu sais, mettons, là, je te donne un exemple, crosse-toi 10 minutes, popé, fais-les pendant 8 heures par jour, crée-moi que ton estime de poignet va souffrir. Bien, c'est ça une job de shop. C'est répétitif, bien raide, puis à un moment donné, bien tes poignets ne suivent plus puis tu commences à avoir un mal dans le dos puis écoutez, j'en passe. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était Tommy Audin, on se revoit dans un prochain épisode, encore une fois. Merci à tous ceux qui me suivent. Si vous entendez cette vidéo-là, c'est que vous me suivez sur ma chaîne YouTube ou que vous avez téléchargé le fichier MP3 de cette vidéo-là. Donc, merci à tout le monde, j'apprécie beaucoup vos encouragements. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.